Musique Nous allons effectuer une épissure sur du Dynex Dux 7 mm. Les outils dont vous avez besoin. Un boot, évidemment, un line terminator, deux aiguilles, les aiguilles 1 quart de pouce et 3 huitièmes de pouce sont bien adaptées au travail du Dynex Dux, le 7 et le 9 mm. Un feutre, un mètre à ruban, un couteau bien affûté, celui-ci est un couteau céramique et est très bien pour couper du Dynex. En premier, nous allons mesurer la longueur de la queue de rat, soit 72 fois le diamètre du boot, ce qui, pour du Dynex 7 mm, donne environ 19 pouces. Donc je mesure 19 pouces et je trace une marque à ce point. Vous n'avez pas besoin d'être très précis pour cette marque, car quand nous aurons fini la première partie de l'épissure, nous la remesurerons plus précisément pour couper le boot à exactement 19 pouces. Ce que nous faisons maintenant, c'est enrouler le boot autour de la terminaison de manière à placer la marque à l'endroit où nous allons traverser la tresse. Donc j'enroule le boot autour de la terminaison pour le ramener sur le dormant, afin d'avoir une idée approximative d'où traverser le boot. Voici le dormant et voici la queue avec la marque. Ce que je fais maintenant, c'est une marque à l'apex de trois taurons avec le feutre. Cela va être mon point d'entrée pour traverser le brin. Je me répète, mais il est important de faire la marque à l'apex de trois taurons, car si vous la placez sur un tauron, vous ne pourrez pas faire traverser l'aiguille exactement à cet endroit. Une fois que la marque est faite, vous enlevez le line terminator et vous donnez du mou à la tresse au niveau de la marque, de cette manière. Puis, vous traversez le brin avec l'aiguille fine sur la marque. Vous devez vérifier que vous avez bien six taurons de chaque côté. Si vous n'avez pas l'habitude, comptez les taurons de chaque côté de l'aiguille. Je pousse l'aiguille de chaque côté pour agrandir légèrement le trou. Une astuce est d'utiliser la grosse aiguille. Vous la conduisez au travers de la tresse pour agrandir le trou un peu plus. Il est important d'ouvrir le trou suffisamment pour permettre le passage du brin et pas trop pour ne pas affaiblir le boot. Puis, vous passez le brin dans l'ouverture. Remarquez comme j'ai coupé l'extrémité en biseau pour faciliter son passage. Ok, maintenant, vous tirez sur le boot et vous insérez le Line Terminator dans l'œil que vous venez de former. N'hésitez pas à serrer. Je pousse sur l'autre brin et tire sur le premier. Avec le feutre, faites une marque d'un quart de pouce après le point de passage. De même, marquez à l'apexe de trois taurons. Maintenant que nous avons fait la marque, vous enlevez le Line Terminator de l'œil. Tirez un peu le brin marqué et à nouveau, vous donnez du mou à la tresse au niveau de la marque pour faciliter l'insertion de l'aiguille, comme la fois précédente. Vous prenez l'aiguille fine et l'insérez au niveau de la marque au travers du dux et ensuite, vous agrandissez le trou avec l'aiguille. Cette partie du boot est le brin que nous allons inverser et nous avons besoin d'un trou suffisamment important pour pouvoir passer l'extrémité au travers. Cette partie du boot est le brin que nous allons inverser et nous avons besoin d'un trou suffisamment important pour pouvoir passer l'extrémité au travers. L'astuce que j'utilise est d'introduire en premier la grosse aiguille, d'agrandir le trou avec, en la déplaçant d'avant en arrière, puis j'insère l'aiguille fine dans le sens opposé et je tord. Cela prend un peu de temps, mais il faut vraiment ouvrir le trou au maximum en étirant la tresse avec les deux aiguilles. et je vais mettre l'extrémité au niveau de la tresse avec les deux aiguilles. Et je vais faire tout de suite et vraiment ouvrir l'extrémité. Maintenant que nous avons le trou, je courbe l'extrémité du brin, forme une boucle, et la ramène de la gauche vers la droite dans le trou. Je conduis la totalité du brin au travers du trou pour l'inverser. C'est très facile. Un autre truc consiste à reprendre les deux aiguilles et à les insérer à nouveau dans le trou. D'abord la grosse aiguille, puis l'affine dans le sens opposé pour réagrandir le trou de la même manière que précédemment. Mais maintenant, le trou est inversé. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin d'un trou aussi gros dans un instant. J'enlève les deux aiguilles. Vous remarquez que j'ai encore ma boucle. Je referme légèrement l'œil pour former une pointe et je le conduis au travers du trou que je viens de faire. Faites bien attention au sens, car si vous vous trompez, vous réaliserez une double inversion et cela ne rendra pas l'épissure plus solide. Je fais passer la totalité de l'œil au travers du trou. Et l'épissure est en place. Ce brin passe au travers de ce brin et ce brin au travers de celui-là. C'est la partie bloquante de l'épissure qui la verrouille et l'empêche de se défaire. Maintenant que les deux passages sont réalisés, nous allons replacer le Line Terminator dans l'œil. Mais souvent, l'œil est devenu trop petit. Vous pouvez parfois réussir à introduire le Line Terminator en poussant et tirant sur le bout. Si cela ne rentre pas, utilisez l'astuce que je vais vous donner. Astuce qui consiste à étirer légèrement l'œil. De toute façon, il va s'étirer sur le bateau. Pour cela, utilisez un morceau de bois, une très grosse aiguille en quelque sorte. Vous passez l'œil autour du bois et commencez par étirer l'œil avec. Cela est parfois suffisant. Souvent, j'utilise une autre aiguille pour me faciliter la tâche. Je l'introduis dans l'œil et l'utilise pour étirer le bout. Vous pouvez remarquer le bout en train de s'étirer quand j'applique une pression avec l'aiguille sur le morceau de bois. Mais vous ne voulez pas trop affaiblir le bout et il faut donc trouver le juste milieu. Je reforme l'œil et maintenant la terminaison glisse facilement à l'intérieur et c'est fini. L'étape suivante consiste à mesurer la longueur de la queue de rat. Je cale le bout avec le mètre sur le bord d'une table. J'étire le bout et je fais une marque pour du 7 mm à 19 pouces, à l'endroit où nous allons couper le bout. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501